Je venais alors de découvrir la seconde d'Elias qu'il me fallait, et je trouvais justement la troisième, quand un grand et pénible soupir, poussé contre mon épaule, me fit faire un bond de flou, à deux mètres de là. Dans mon élan, je m'étais retourné, la main sur la poignée de mon sabre, et certes, si je ne l'avais pas senti à mon côté, je me serais enfui comme un lâche. Une grande femme vêtue de blanc me regardait, debout derrière le fauteuil où j'étais assis une seconde plus tôt. Une telle secousse me courut dans les membres, que je faillis m'abattre à la renverse. Oh, personne ne peut comprendre, à moins de les avoir ressensis, ces épouvantables et stupides terreurs. L'âme se fond, on ne sent plus son cœur, le corps entier devient mou comme une éponge. On dirait que tout l'intérieur de nous s'écroule. Je ne crois pas aux fantômes, et bien j'ai défailli sous la hideuse peur des morts, et j'ai souffert, oh, souffert, en quelques instants, puisqu'en tout le reste de ma vie, dont l'encohacier est utile des épouvantions naturelles.